Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur le tout nouveau jeu Jujutsu Kaisen Phantom Parade Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour tout simplement tout savoir encore une fois avant la sortie du jeu Je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines, dans cette vidéo je vais vous donner un peu plus d'informations Et surtout on ira voir un petit peu plus de gameplay concernant le jeu Donc si jamais la vidéo te plaît n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche, à liker la vidéo pour le soutien, le référencement Donc si la team JJK vous avez hâte que le jeu arrive, n'hésitez surtout pas à liker, c'est vraiment très important Et ça me ferait extrêmement plaisir, et à commenter si jamais vous voulez soutenir pour le référencement encore une fois Ou alors poser vos propres questions Ici du coup on va regarder un petit peu le Twitter officiel où ils ont atteint les 2 millions de préinscriptions A savoir que le jeu est censé sortir le 5 décembre, c'est une date butoir sur l'App Store Donc ça peut être avant, ça peut pas être après ça c'est sûr, mais ça peut être potentiellement avant Je vous invite fortement à aller regarder le Twitter français, le Discord, bref tous les réseaux sociaux français Je mettrai tous les liens en description, ils font énormément d'événements pour gagner du cashplay Par exemple à 20€ de cartes cadeaux, etc. Ils font énormément de concours Donc n'hésitez surtout pas, ça peut être un moyen de récupérer de l'argent facilement Parce que c'est le début, vous voyez que les Twitter, etc. ils ont pas forcément encore beaucoup d'abonnés Donc ça peut être le moment de se mettre plutôt bien Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et suivre un petit peu les actualités si jamais vous voulez vous régaler Donc ici on peut même remarquer qu'ils ont bientôt atteint les 3 millions de préinscriptions Et ça, ça fait extrêmement plaisir Ils ont prévu d'atteindre les 10 millions Sachant qu'à 10 millions, on a un ticket gacha, personnage SSR garanti, répétable Donc moi je vois ça un petit peu comme un ticket SSR sélectif Où en gros on va pouvoir l'invoquer à l'infini jusqu'à drop ce que l'on veut D'ailleurs on va parler des personnages aussi dans cette vidéo Vous voyez qu'il y a une petite tier liste qui vous attend à la fin Donc au niveau des préinscriptions, on est pas mal Vous pouvez vous préinscrire via le site officiel Et en fait, vous avez un petit événement en ce moment Qui va vous permettre d'avoir pas mal de cubes Donc les cubes ça va être le matériau d'invocation dans le jeu Où en gros vous pouvez associer un code d'invitation d'un ami Donc moi j'ai déjà associé un code Et du coup je vais gagner des petites récompenses supplémentaires Il y a mon code d'invitation qui est ici Mais je crois qu'il est complet parce que vous êtes déjà 10 à avoir accepté l'invitation Du coup je vais avoir 300, 6, 9, je vais avoir 1000 cubes supplémentaires lorsque je vais commencer Donc bien évidemment pour le re-roll ça risque d'être compliqué Parce qu'avec le re-roll vous n'aurez pas ces récompenses là Mais si jamais vous vous connectez avec le compte où vous avez récupéré et vous êtes préinscrit Via cet event là, c'est un espèce de mini web event en fait Et bien vous aurez pas mal de récompenses supplémentaires Vous pouvez vous préinscrire sur le Play Store Sur l'IOS Store, vous voyez que c'est écrit le 5 décembre 2024 Le jeu sera bien évidemment en français en version globale Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début de vidéo Mais ce sera un tout nouveau jeu gacha au tour par tour sur la licence de Jujutsu Kaisen Donc ça fait plaisir Ici on ira checker un petit peu rapidement les vidéos qui ont pu sortir Parce que vous voyez que quasiment tous les 2, 3, 4 jours Ils sortent des vidéos, des présentations des nouveaux personnages qui ne durent pas très longtemps Donc n'hésitez pas à vous abonner pour checker un petit peu les infos Au début on aura des présentations de personnages Je pense que plus tard on aura des trailers plutôt sympas Et d'autres événements Ils sont vraiment très très actifs je trouve sur les réseaux sociaux Et ça montre à quel point, en fait ça me fait penser à l'autre jeu BCM En gros ils ont l'air d'être très actifs Et que la langue française n'a pas l'air d'être délaissée Et ça, ça fait vraiment plaisir Ils ont même un Instagram, ils proposent, même sur leur Twitter Je ne sais pas si je vous ai montré Mais sur leur Twitter ils montrent aussi pas mal de wallpapers Si jamais vous les utilisez, des fonds d'écran, etc Des concours, donc n'hésitez pas Ça peut toujours faire plaisir Donc le Instagram Ensuite dans cette vidéo on ira check un peu plus de gameplay Via la vidéo de Zacker Gamer Donc maintenant les crédits seront sur l'écran Et évidemment en description Donc si jamais vous voulez checker un petit peu plus Je ne sais pas si il a fait d'autres vidéos Mais voilà, donc là je voulais regarder du gameplay avec vous Et ensuite je voulais parler aussi de tier list Alors je ne sais pas si cette tier list a encore d'actualité Moi de ce que j'ai cru comprendre Elle a l'air d'être encore d'actualité parce que ça a été conseillé Parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire Mais bon, il y a un serveur Discord Jutsu Kaisen Je vais vous montrer ça Il y a un serveur Discord Jutsu Kaisen Comme vous pouvez le voir juste ici Par ailleurs ils ont fait une annonce où ils recrutent des créateurs de contenu Donc ça, ça fait extrêmement plaisir Le fait qu'ils recrutent des créateurs de contenu Pour un partenariat Donc si jamais vous êtes créateur de contenu N'hésitez surtout pas Je pense que ça peut être très très sympa d'y participer J'ai créé aussi un serveur Discord Alors le serveur Discord est très très Comment dire, il n'y a pas beaucoup de channels Et puis demain ce sera ajouté Lorsque le jeu sera en approche de sortir Mais voilà, c'est pour réunir un petit peu la communauté française Qui aime Jutsu Kaisen et qui vont jouer au jeu Je me suis permis de créer un petit Discord Avec tous les liens de disponible Si jamais vous voulez le rejoindre Pareil, le lien sera en description Comme d'habitude Et puis sinon, il y aura quand même un channel Sur mon serveur Discord Jutsu Kaisen Comme d'habitude Donc là, on voit qu'il y a 3 Gojo Il y a 3 Gojo qui sont dans le top Qui sont dans le top SS Et ça, c'est plus drôle Alors je pense qu'ils ne font pas exactement la même chose Parce qu'on voit qu'ils ont des couleurs différentes Et oui, là, il y a support, tank, damage Donc voilà un petit peu comment se présente la tier list Il y a quand même des personnages qui ne sont pas ranked Donc voilà, si vous voulez commencer à regarder les tier list Ça peut être intéressant Si jamais vous avez d'autres sites D'autres sources qui peuvent être potentiellement intéressantes Pour checker un petit peu Les meilleurs persos, etc, etc Les kits des persos Bref, tout ça, tout ça N'hésitez surtout pas à l'écrire encore une fois en section de commentaires Comme ça, ça pourra me servir pour de prochaines vidéos Les informations, je ne les sors pas non plus de nulle part Donc Et ensuite, un petit peu de gameplay Ça pourrait être sympa pour ceux qui n'ont pas encore vu de gameplay Donc en gros, le gameplay Donc voilà, le jeu va sortir le 5 décembre, ça on sait Donc en gros, le gameplay, ça va être un petit peu comme ça Moi, ça me fait penser à un peu Eminence Inchado Quand on voit un petit peu l'écran de face comme ça Les graphismes du jeu sont vraiment sympas, je trouve Moi, en tout cas, ils me plaisent beaucoup Après, bon, c'est les goûts et les couleurs, ça encore une fois Ça, ça me fait beaucoup penser à Eminence Inchado Bon, c'est quand même beaucoup plus développé Et beaucoup plus joli que Eminence Inchado en termes de gameplay Mais ça me fait beaucoup penser à ça Vous avez du speed, de l'auto, en haut à droite Comme vous pouvez voir, les barres d'HP, les barres d'occultes Vous avez pas mal de compétences J'ai l'impression Là, quand il a choisi des compétences Il a l'attaque basique SP1, SP2 et Ultime Alors, je crois que c'est ça Je ne suis pas sûr Encore une fois, peut-être que je me trompe Peut-être que je dis une bêtise Et voilà Si, c'est ça Et puis vous avez la barre d'Ultime qui se charge au bout d'un moment On peut mettre un grand écran Ça peut être plus sympa Et donc, les animations sont très sympas là aussi J'aime beaucoup Pour moi, ça me semble être un jeu au tour par tour Assez casu Je pense Bon, je pense que, voilà Il va falloir quand même se mettre dans le gameplay Et les animations sont vraiment jolies Il va falloir quand même s'habituer, je pense, aux interfaces et au gameplay Mais une fois qu'on est dedans Je pense que ça va être assez simple d'accès Donc, les animations, vous allez revivre un petit peu Et retracer l'histoire de JJK Là, on voit le menu Bon, évidemment, c'est en jap Donc, ça va être compliqué de lire Mais voilà Le menu, à quoi il peut ressembler On va pouvoir aussi retrouver les invocations Ça, c'était les animations d'invocation Où on explose la tronche d'un monstre Hop Et ensuite, ça part en invocation Et vous allez pouvoir essayer de dropper Alors, je ne connais pas trop les animations Je ne sais pas à quel moment on droppe un légendaire À quel moment on droppe quoi que ce soit Je ne connais pas Mais voilà, tous les personnages Vous allez dropper aussi des espèces de cartes Donc, c'est plutôt cool Vous allez pouvoir aussi incarner les différents persos D'accord ? Avec leurs cartes propres à elle Et puis, encore une fois, les compétences Donc, on va avancer un petit peu Parce qu'en fait, c'est surtout à la fin de la vidéo Je trouvais ça intéressant C'est qu'on voyait du gameplay De Gojo, en fait On voyait du gameplay de Gojo Alors, vous voyez qu'il y a différents éléments Vous avez les stages aussi Qui sont disponibles Mais ça, je préfère Je préfère vous parler de l'interface Et de tout le... Enfin, des choses spécifiques Je préfère vous en parler Lorsqu'on aura le jeu en sortie de version globale Ce sera beaucoup plus facile de comprendre Pour tout le monde Donc, c'est là qu'on peut jouer le frérot Gojo Donc, là, vous voyez C'est différentes compétences Est-ce qu'on va le voir ultime ? Ouais, on va le voir ultime Let's go Go check son ultime Et puis, lui, c'était du coup Le Gojo de la version 1 Mais on a vu sur la tier list Qu'il y a encore plein d'autres Gojos Donc, plein d'autres animations Qui nous attendent Et ça, ça fait plaisir Alors, je ne sais pas si on aura... Je ne pense pas Je ne pense pas qu'on aura Tous les persos de sortie Est-ce que ça va suivre le même rythme Que la version Jap ? Je ne sais pas On verra bien Ah, là, on a Franchon Sukuna Trop stylé Et on incarne les persos principaux Ça, ça fait plaisir Alors, franchement, je vous invite fortement A regarder l'anime de Jujutsu Kaisen Et cette ligne d'un gris Je ne sais pas quand sort la prochaine... Alors, je ne sais plus Si il y a une prochaine saison Ou un film ou quoi Je ne sais plus exactement Je crois qu'en tout cas Le manga est terminé De ce que j'ai cru voir Le manga a l'air d'être terminé Les derniers chapitres ont l'air d'être sortis Mais le gameplay est très joli En tout cas, ça, ça fait plaisir Et puis, ils nous ont sorti Un petit peu des présentations Si jamais vous n'avez pas vu encore On va enlever le son Parce que sinon, on va se faire strike Ils ont sorti du coup Les présentations des différents persos Et ça, c'est cool Le petit panda Le panda en mode dénervé là Et puis, tout est en français Ça, c'est vraiment cool Ça, c'est cool Un jeu qui est en français Qui est respecté Et qui est en français Ça régale Ça régale parce que c'est vraiment C'est rare en fait C'est tellement rare Quand il y en a un qui se passe On est trop content Je ne sais plus comment il s'appelle lui déjà Togue Inomaki Celui qui fait des dégâts Avec ses paroles Ça, c'est stylé ça Donc voilà Si vous voulez en voir un petit peu plus N'hésitez pas à check la chaîne YouTube Où il donne pas mal d'images Et de gameplay Des différents personnages Il y en aura bien plus Bien évidemment Plus la date butoir De la sortie de la version globale Va apparaître Bien évidemment Voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation Vous aura plu Avec la petite tier liste supplémentaire Dès que j'ai plus d'informations Et surtout plus de gameplay En fait, j'aimerais bien vous présenter du gameplay Qui est en anglais Au minimum Donc, je pense que ça devrait attendre Mais bon, la prochaine vidéo Je pense que j'irai bien plus en profondeur Dans les détails du jeu Pour que vous puissiez un petit peu comprendre Comment les mécaniques fonctionnent Présentant un petit peu les mécaniques au final du jeu Enfin bref N'hésitez pas encore une fois A liker la vidéo A vous abonner et activer la cloche Nous on se dit à la prochaine C'était Lemu Présentez-vous Ciao tout le monde